Michael Fossel, M. Vas-y, allusion tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il prend, pourquoi est-ce qu'il fait ça, M. Manuel Valls ? On est un peu dans le cirque médiatique parce qu'on est quand même aussi à un moment de reconfiguration aussi du paysage intellectuel. Moi, je crois qu'il fait ça aussi parce qu'il y a des places à prendre, parce qu'aujourd'hui, le mot intellectuel a pris un sens, si vous voulez, tellement général qu'un journaliste, un homme politique, enfin bon, on est vraiment dans un abaissement, pardon de prendre un peu la figure de Cassandre, mais du débat intellectuel français, qui est quand même quelque chose d'historique, si vous voulez. Donc, de ce point de vue-là, il y a des réponses qui peuvent se faire d'un philosophe qui s'appelle Onfray à un premier ministre qui s'appelle Valls, par tweet, enfin bon, c'est ça le débat intellectuel, si vous voulez, alors que la question qui nous a réunis au départ, ce n'est pas tellement celle de la figure de l'intellectuel médiatique, c'est celle des sciences sociales dont vous avez parlé, parce qu'il y a un argument qui a été porté, en particulier contre les déclarations de Manuel Valls, avec lequel, pour le coup, je ne serais pas d'accord avec cet argument, je veux dire. C'est quand on a dit, somme toute, si l'on veut combattre le terrorisme en l'espèce ou n'importe quel autre phénomène, il faut le connaître, et donc les sciences sociales sont là pour... C'est l'argument de Marcel Gauchet. Voilà, alors, sont là pour combattre... Les sciences sociales, enfin là je suis peut-être un peu old school, si vous voulez, elles sont là pour connaître, voilà, comme les sciences. Elles ne sont pas là pour se mettre au service de tel ou tel dispositif politique, quel qu'il soit, ou de l'expertise. Par conséquent, aujourd'hui, on a une espèce de flou, je trouve, de confusion, entre ce qui relève de la recherche, la recherche pour la recherche, et puis ce qui relève d'une instrumentalisation, que ce soit d'ailleurs de la parole intellectuelle ou de la parole des chercheurs, au profit de cette espèce de spectacle médiatique qui est quand même assez nivelant, au sens où, si vous voulez, on peut s'y déclarer intellectuel, que l'on vienne au fond du monde du journalisme, de l'université, de... Pourquoi pas d'ailleurs aussi bien de... Mais quand même, sans se mettre au service du politique, les sciences sociales fournissent un certain nombre de données dont le politique peut faire usage, et même on souhaiterait qu'il en soit... Mais vous savez très bien que le politique peut aussi commander auprès des instances de recherche, un certain nombre de recherches, et donner des budgets... Oui, mais si elles vivent un combat, très le fond, d'engrener, comme vous le dites très bien. Mais ce qui est quand même intéressant chez Manuel Valls, moi ça me fait penser à la distinction qu'Antonio Grabschiff, sociologue italien, faisait entre intellectuel organique, ceux qui produisent l'idéologie qui justifie l'existence d'une certaine politique, et du pouvoir en tant que tel, et d'un autre côté les intellectuels critiques, c'est-à-dire ceux qui mettent sans cesse en cause les mécanismes eux-mêmes. Et c'est vrai qu'un sociologue, par essence, pourrait-on dire, il est tout le temps intellectuel critique. Et on voit bien que Manuel Valls, il est là, il appelle les intellectuels, il cherche les grands intellectuels, mais enfin ce qu'il appelle les grands intellectuels, c'est qu'il cherche les intellectuels organiques, ceux qui seraient là pour défendre, a priori, les mesures qu'il s'apprête à mettre en place. Je peux dire un mot, parce que je trouve que c'est souvent... On va dans un seul sens, c'est-à-dire qu'on critique beaucoup le politique, on critique ici en fait une phrase, essentiellement au lendemain des attentats, c'est une sorte de fleur de rhétorique, c'est effectivement assez malheureux, et donc nous critiquons le politique. Mais est-ce que nous ne pourrions pas aussi, nous, intellectuels, faire une sorte de critique du monde intellectuel ? Moi, pendant 10 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser à la question de l'islamisme, je lisais, en français en tout cas, à 80% des analystes qui disaient que l'islamisme était un phénomène non pas religieux, mais tout exclusivement politique. Il est aujourd'hui avéré que cette lecture de l'islamisme était, en tout cas, insuffisante, affectée d'un certain nombre de carences. Est-ce que l'on ne pourrait pas faire... Parce que, madame disait, la sociologie, aujourd'hui, dérange. Je ne crois pas, madame, qu'elle dérange, je crois qu'elle agace. Parce que la sociologie française, en particulier, a commis beaucoup d'erreurs, s'est livrée à beaucoup de généralités, finalement, qui étaient sans rapport avec le monde réel, sans que jamais il y ait eu vraiment de critique. Le politique est critiqué de façon quotidienne, et c'est normal dans une démocratie. Le monde intellectuel, on a le sentiment qu'il joue une sorte d'impunité, qu'il peut dire ce qu'il veut pendant longtemps, avant de devoir rendre compte. Je pense que ce serait utile, peut-être, de regarder, sur les 10 ou 20 dernières années, la manière dont la sociologie a rendu compte... De grands auteurs, comme Keppel, disaient, il y a 10 ans, l'islamisme est un phénomène qui est en voie d'épuisement. C'est un phénomène qui se termine. Je veux dire, ce sont des erreurs intellectuelles majeures qui ont été commises, qui ne sont pas commises par le monde politique, mais par le monde intellectuel. Il serait peut-être intéressant de jeter, maintenant, un regard critique sur ce monde intellectuel, et pas seulement sur le monde. Pourquoi ne pas remarquer, également, que Manuel Valls, dans toutes ses interventions, qu'il s'adresse aux intellectuels ou pas, fait de la politique, et une politique très opportuniste. Il a, selon beaucoup de ses partisans, trahi la gauche. Il a besoin de soutien, il les cherche, il les appelle, et il va les trouver dans le camp adverse. Et on peut dire, sans risque de se tromper, que le terrorisme dont la France est victime actuellement, et pour le chef du gouvernement, c'est assez abominable à dire, une urbaine, une urbaine bien plus importante que cela n'aurait été pour un gouvernement de droite. Car on voit Manuel Valls, assez avide, depuis son arrivée à la tête du gouvernement, de changer la politique à gauche, et désireux de... D'effacer l'ardoise, avez-vous dit ? Mais c'est bien ça, d'effacer l'ardoise, et de prendre une posture sécuritaire, affirmée, que les événements lui permettent d'endosser. Et c'est de la politique. Oui, mais il l'a toujours eu. En ce qui concerne la littérature, moi, je trouve que c'est une sorte de totalitarisme mou de la part de ce pouvoir, qui s'occupe de littérature, de ce qui ne le regarde pas, parce qu'il ne sait plus comment résoudre les problèmes politiques. Il faut se méfier du mou qui peut devenir dur. Justement, sur la culture de l'excuse... Oui, mais le mou est très étouffant. Et puis à un moment aussi où, quand même, il faut être réaliste, si vous voulez, on peut penser que la culture de l'excuse a existé, qu'elle a été dominante, moi, je ne le pense pas à titre personnel, mais ce que l'on ne peut plus dire, quand même, parce que là, il faut quand même reconnaître ses victoires, quand on a gagné idéologiquement, on ne peut plus dire qu'elle domine aujourd'hui, cette culture de l'excuse. Elle a peut-être existé longtemps, je ne le crois pas, mais admettons-le. Mais aujourd'hui, après dix années, tous les ans, il y a eu une nouvelle loi répressive en matière pénale. Ne dites pas que... C'est comme quand on dit le politiquement correct, si vous voulez, le politiquement correct, il est passé à droite. À propos de la culture de l'excuse, qu'est-ce que c'est ? La culture de l'excuse, je vous ai prévu quelques exemples, et vous allez me dire si c'est ça, la culture de l'excuse, parce qu'après tout, c'est comme le politiquement correct, et que ça dépend de quel bord on se situe pour en donner une vraie définition. Alors est-ce que François Mitterrand, par exemple, au lendemain des émeutes de Vaud-en-Velin, en 1990, quand il dit ça, président de la République, est-ce que c'est la culture de l'excuse ? Merci.